Générique Bonjour William, c'est un plaisir, chaque jour renouvelé, j'arrive le matin, je découvre ma pile de journaux et c'est parti pour une balade dans l'imprévu, la surprise, l'indignation, le rire. Je découvre les journaux à peu près vers 5h du matin. 5h du matin, dites donc c'est court. Eh oui, c'est très très court. Allons-y. Alors à chaque jour c'est trésor, à chaque jour c'est émotion, la photo du jour, on va commencer par ça, elle est en libération. A Los Angeles, des manifestants bloquent un carrefour pour protester contre le verdict de la justice du Missouri qui renonce à poursuivre le policier qui a abattu un jeune noir à Ferguson. Le scandale du jour, il fait la une du Parisien. On apprend que les autorités sont à la recherche d'élèves ayant fréquenté 3 écoles proches d'une usine d'amiante à Aulnay, ville de Seine-Saint-Denis, dans la banlieue nord de Paris. Un courrier officiel a été envoyé à 13 000 anciens écoliers. Aujourd'hui dans la force de l'âge, puisque la contamination remonterait à une quarantaine d'années, 131 victimes auraient déjà été répertoriées. Le titre du jour, il est dans Libération. Alors accrochez-vous, à Strasbourg, le pape cherche la racine curée. Voilà, ça n'est pas spécialement informatif, mais c'est amusant. C'est le titre d'un papier sur le discours de François hier devant les parlementaires européens. Racine carrée, racine curée. La bourde du jour maintenant, elle nous est racontée dans le Figaro Économie. L'auteur en est le directeur financier de Twitter, un certain Anthony Noto. Alors tout récemment, il a envoyé via Twitter un message personnel à l'un de ses collègues. Le message disait à peu près ceci, je pense que nous devrions les acheter, on doit le voir en décembre, il faut qu'on le persuade, j'ai un plan. Bref, ça concernait les projets secrets de l'entreprise, sauf que notre directeur financier a cru qu'il envoyait un message personnel à quelqu'un, à l'un de ses collègues. En fait, il y a eu erreur de manip, il a fait un tweet. Et du coup, le petit monde des fusions acquisitions a tout de suite compris de quoi il s'agissait. Twitter, évidemment, refuse de commenter cette gaffe. Et on ne sait pas ce qu'il voulait acheter ? Qui il voulait acheter ? Nous, grand public, on ne sait pas, mais le petit monde des fusions acquisitions a tri bien compris de qui il s'agissait. L'enquête du jour, elle est dans les échos. On y apprend comment Daesh se finance en pillant les antiquités et en saccageant les lieux de fouilles qui se trouvent en Syrie et en Irak. Des trésors sont écoulés sous le manteau par des réseaux mafieux et terroristes. Il est arrivé que de prestigieux musées occidentaux se voient proposer des antiquités à la provenance douteuse. En général, ceux qui finissent par acheter sont évidemment des collectionneurs privés. Le projet du jour, il est dans les cartons de la Fédération française de tennis. Comment Daesh connaît des collectionneurs privés dans le monde ? Comment Daesh arrive à rencontrer des milliardaires ? Ça passe par des plaques tournantes qui se trouvent essentiellement à Bangkok, nous apprend ce matin le Parisien. Parce que c'est ça qu'il faut couper. Ils utilisent beaucoup Internet et ils utilisent aussi de petites maisons de vente aux enchères. Pas les plus prestigieuses parce qu'elles font attention à leur réputation. Il y a des gens qui leur servent d'intermédiaire. Bien sûr. C'est ceux-là qu'il faut... Ben oui, il faut les traquer. Alors, le projet du jour, il est dans les cartons de la Fédération française de tennis. Elle planche sur des sets de quatre jeux, comme l'écrit le Figaro. Le light est partout. Le problème, c'est que certains matchs sont beaucoup trop longs aujourd'hui. D'ailleurs, vous voyez cette photo, elle a été prise en 2000 à Wimbledon. Isner contre Mahut, rappelez-vous. Le match avait duré trois jours avec un tie-break qui s'était terminé par 70 à 68. Donc demain, on dira plus 6-0, 6-0, 6-0. Mais 4-0, 4-0, 4-0. La déclaration du jour, c'est Marine Le Pen dans l'opinion. Elle se dit prête à gouverner. Le Front National est structuré pour arriver au pouvoir, dit-elle. J'ai déjà des gens partout dans les ministères, dit-elle en préambule au congrès de son parti qui aura lieu à Lyon ce week-end. Et enfin, l'interview du jour. C'est Nicolas Sarkozy dans le Figaro. Je veux réconcilier la droite avec elle-même. Il est vrai que depuis qu'il est sorti de sa fausse retraite, les choses se sont apaisées à l'UMP. On l'a vu le week-end dernier avec le piège tendu à Alain Juppé lors du meeting de Bordeaux. Et à ce propos, Nicolas Sarkozy dit ce matin qu'il n'aime pas les huer et les siffler. Ce à quoi les dessinateurs du Canard Enchaîné répondent en quelques coups de crayon. Et ça nous amène pour terminer au sourire du jour. Il y en a deux. Voici le premier avec Pancho, sans commentaire. Et le deuxième avec Diego Aranega. On reconnaîtra Carla Bruni qui, à l'heure du dodo, dit à son mari, tu aurais peut-être dû intervenir à Bordeaux. Et lui qui répond, mais je ne sais pas s'y feler. Merci.